Offrons à notre Dieu un festival de l'ange Offrons à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce Oh, il est merveilleux, son amour est glorieux Offrons à notre Dieu Offrons à l'acclamation à Jésus-Christ Clap a ring to Jesus Avec des cris de victoire Avec des cris de joie 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 Jésus-Christ Nous sommes là Nous sommes là Parce que nous voulons exprimer notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ Parce que nous voulons exprimer notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ Lui qui nous a protégés Lui qui nous a protégés Lui qui nous a enveloppés de sa beauté Quand nous sommes tombés malades, il nous a guéri Quand les ennemis se sont levés, il les a anéantis. Quand les ennemis se sont découragés, il t'a fortifié. Quand vous étiez découragé, il t'a sécouru. Il t'a aidé. Il a fait des choses que tu ne connais même pas. Il t'a fait des choses que tu ne connais même pas. Il a été bon. Dites Amen. Say Amen. Dis à ton frère, notre Dieu a été bon avec vous. Tell your brother, our God has been good with us. Dieu ne nous demande rien d'autre que de lui dire merci. God requires from us nothing else than telling him fain true. Un cœur rempli de reconnaissance. Un cœur full of gratefulness. Tu gardes le calme devant lui. So, you keep quiet before him. Tu contemples ses bienfaits. You behold his good deeds. Cent personnes vont s'avancer. And 100 people will come in a front. 25, 25, 25, 25, four times. On va dire proclamer un merci. Un grand merci au Seigneur pour nous tous. To come and proclaim a great thanks to the Lord for all of us. Et nous tous nous allons crier Amen. And all of you will shout Amen. Comme un seul homme. Comme un seul homme. As one man. Et les autres nous entendent le cateau qui dit merci. Et les autres nous entendent le cateau qui dit merci. Et les autres nous entendent le cateau qui dit merci. Ne courez pas, 25, 25, 25, 25, 25. Do not run. 25, 25, 25, 25. Seigneur nous te bénissons Seigneur. Pour la santé divine que tu nous as donné. Sois béni, sois saint. Au nom de Jésus Christ. Amen. Seigneur merci pour la victoire sur la mort. Au nom de Jésus Christ. Amen. Au Père des Nains, nous te disons infiniment merci. Parce que depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour, tu nous as protégés Seigneur. Tu as voulu à la protection physique. Tu nous as protégés de la mystique d'un Seigneur. Tu nous as protégés aussi spirituellement. Oh Seigneur, contre les actes du diable et de cette démone. Merci infiniment Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Et donnez notre Seigneur. Nous te bénissons pour l'année 2022. Parce que tu nous as fait grandir en nombre. Tu nous as protégés. Et tu as voulu à tous nos besoins. Au nom de Jésus Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour la préservation de la vie. Seigneur, merci pour tous les combats. Merci pour toutes les victoires Seigneur. Que tu nous as permis d'avoir toute l'année 2022. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur. Parce que durant toute l'année 2022. Depuis Seigneur mon Dieu, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Tu as veillé sur nous et nos parents. Tu nous as épargnés Seigneur mon Dieu. des troubles de guerre Seigneur. A toi seul, on est la gloire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous te bénissons pour le don de la paix de cette nation. Au nord, au sud, à l'est, à l'heure, au centre du 1er janvier 2022. Merci, toi qui as permis au nom de cette paix. Tu veux gagner des âmes à toi pour encore compter le nom de Jésus Christ. Au nord, au sud, à l'est, à l'est, à l'est. Sois béni au nom de Jésus Christ. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci Seigneur pour les combats multiples. Les combats gigantesques que Seigneur tu as menés pour nous. Dans la visibilité comme l'invisibilité. Que toute la gloire et l'honneur te revienne pour le souffle des vies. Au nom de Jésus Christ. Amen. Tiens-toi debout. Tend up. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis merci à Jésus de Nazareth. And give thanks to Jesus of Nazareth. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Dis merci à celui qui t'a sauvé. Dis merci à celui qui t'a sauvé. Dis merci à celui qui te garde. Give thanks to the one that keeps you. Dis merci à celui qui te donne la prospérité. Give thanks to the one who gives you prosperity. Dis merci à celui qui a pardonné tes péchés. Give thanks to the one who forgave your sins. Tu as été fidèle, tu as manifesté ta droite, tu as exercé des jugements contre nos ennemis, tu as guéri ce qui était malade, tu as élevé ce qui était rabaissé, ton nom est grand, ton nom est grand, tes oeuvres sont grandes, tes oeuvres sont parfaites. Lève tes deux mains, dis Seigneur Jésus, donne-moi un cœur pour t'adorer cette nuit, donne-moi un cœur pour t'adorer cette nuit, donne-moi un cœur pour t'adorer cette nuit, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur qui va t'adorer, comme je n'étais jamais adoré, comme je n'étais jamais adoré, prions Allah, prions Allah, prions Allah. Dis Seigneur Jésus, je te vois ici sur le trône de gloire, élevé dans les yeux élevés, dans la sainteté, dans la gloire, in holiness and glory, dis Oh béni mon âme, donne-lui des paroles pour t'adorer, continue à prions Allah, keep praying in tongues, Dieu, Oh Father, je désire que ma foi, that my way, parviez à ton trône, goes up to your throne, continue à prions. qui suis-je pour évoquer ton nom la poussière et tu m'as donné la vie tu m'as donné ta gloire tu as ouvert le ciel pour moi je peux entrer dans le sanctuaire déposer mon adoration et te trouver agréable à Dieu maintenant donne la valeur à ce que tu veux faire sanctifie ton offert sanctifie ta personne sanctifie ta personne tu m'as ouvert le ciel pour que je puisse entrer glorieusement je me sanctifie et je sanctifie tout ce qui m'appartient je sanctifie mes paroles je sanctifie ma prière je sanctifie mes offrandes je continue à parler au Seigneur ça c'est la fondation de ce qu'on va faire cette nuit ça c'est la fondation de ce qu'on va faire cette nuit oh Père bénis nos paroles oh Père sanctifie nos paroles veillez vous asseoir nous avons besoin des personnes joyeuses remplies de reconnaissance qui vont dire en quelques mots ce que Jésus a fait pour elles we need some people who are full of gratefulness who will come here and say in a few words that which Jesus has done sois zélé be zealous rempli du Saint-Esprit filled with the Holy Spirit comptable du Seigneur Jésus behold the Lord Jesus cette nuit tonight est une nuit de bénédiction nous allons dire à Dieu comme Jacob a dit à Dieu bénis-moi bénis-moi we are going to tell God as Jacob taught God God bless us bless bless tu dois dire Amen say Amen il est notre Père tu l'attrape là où tu es ici tu dis bénis-moi je sais que tu bénis les gens you lay hold of me of him and you say oh Père I know you bless people bless me même si tu es déjà béni even if you are already blessed dis à Dieu tell God bénis-moi encore bless me once more as we are together dis Amen say Amen même si tu es béni even if you are blessed dis à Dieu tell God bénis-moi encore bless me more even if you have been blessed tu dis merci you give thanks to God tu dis ajoute oh Père tu as dit dans ta parole que tu ajoute et tu secoue say oh Lord tu sers tu sers you said in your word that you add and you shake c'est quand il ajoute et ajoute qu'on entend qu'il y a des miracles it is when God asks and asks that we hear that there are miracles ne sont pas passifs do not be passive Dieu peut te montrer une vision God can show you a vision pour que tu saches très bien ce qu'il vient de faire dans ta vie for you to know it well that which he has just done in your life tu dis à Dieu j'ai vu he tell God I've seen je crois and I believe you est-ce que nous sommes ensemble are we together je crois qu'il y avait déjà des gens à venir pour donner les témoignages I thought there are people here already lined up to give their testimony tu restes tranquille est-ce que c'est vraiment un témoignage you remain calm and you say oh Lord is it really a testimony parce qu'il ne faut pas venir avec un mauvais témoignage qui barre la route à un frère qui avait un bon témoignage because you should not come here to give a bad testimony that will prevent a brother who had a good testimony to come here un bon témoignage n'est pas un témoignage qui épate les hommes non c'est un témoignage qui exalte Dieu d'une manière évidente a good testimony is a testimony that exalts God in a conspicuous way c'est pendant que j'étais malade et ma grand-mère m'a donné l'eau et elle a fait le signe dessus j'ai pu je suis guéri it's not the kind that I was sick my grandmother gave me water she made sign on it I drank it and I am healed mes frères sont embarrassés ils ne savent pas à qui tu merci à l'eau ou bien à ta grand-mère ou à toi même and the brethren are embarrassed they don't know to whom they should give thanks to the water to your grandmother acclamation à Jésus-Christ la personne to give wait wait ça c'est comme la fin d'une pluie this is like the end of a rain au front acclamation j'ai de la fin 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 tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons nous conduit dans la victoire lead us into victory un petit hallelujah un petit hallelujah n'a pas de place ici offrand d'acclamations à Jésus de la Marée qui n'est pas mis ressuscité le troisième jour Jésus de Nazareth qui opère des miracles qui exose les prières nous écoutons les témoignages nous écoutons les témoignages ma grande sœur m'a demandé de venir l'aider et à chaque fois qu'elle appelait elle se plaignait que dans son foyer ça ne va pas qu'elle va elle ne comprend rien quand son mari a toujours des disputes et frère j'ai accepté de partir pour aider ma sœur quand je suis arrivé dans le début tout allait très bien tout se multipliait dans ma main et frère les choses ont commencé à être très difficiles pendant un jour je suis quitté au travail pour venir et je suis rentré dans ma chambre j'ai senti la présence de quelqu'un mais après avoir rendu grâce au Seigneur je me suis couché je me suis endormi à minuit la personne se jeta sur moi avec force frère on a lutté et je me suis lévé j'ai commencé à prier à prier et l'esprit a quitté la chambre frère les choses ont commencé à être très difficiles quand je vends l'agence père les matériels du travail se gâtaient et ma sœur m'accusait que j'étais responsable pour elle j'étais devenu un oiseau de malheur frère un jour j'étais sur Google et j'ai trouvé le récit de papa Méné qui disait que les moments de détresse c'est surtout les moments d'intercession frère j'ai commencé à prier que le Seigneur me vienne en aide et face à l'oppression j'ai décidé de rentrer mais demandant au Seigneur de me justifier avant de partir afin que ma sœur ne pense pas que je suis un oiseau de malheur frère une semaine avant mon départ il y a sa fille la troisième qui est partie voler et frère l'enfant a confessé qu'elle est sorcière qu'elle est partie un jour à l'école sa camarade a donné pain à manger et c'est dans ça qu'elle a adhéré le groupe ils lui ont demandé ses parents comme elle n'a pas pu donner ses parents elle a volé tous les biens de ses parents et elle oppressait ses parents elle a dit que quand je suis arrivée chez eux tout a été bloqué dont ils lui ont dit de venir et de me chasser de la maison frère mais par la grâce du Seigneur aujourd'hui ma sœur oppressée par la sorcellerie a été authentiquement délivrée acclamation à Jésus Christ frère son mari qui est partait de pauvreté en pauvreté en tant que directeur et agent de la DSPS a commencé à connaître une forte croissance au niveau financier matériel je veux dire merci au Seigneur lui qui délivre de l'oppression de la sorcellerie au nom du Seigneur Jésus Christ Amen je voudrais glorifier le nom du Seigneur qui m'a délivré en cette année 2022 de la mort Alléluia après le renversement de principauté je suis tombée malade très malade très malade et cette période est passée nous sommes arrivés au mois d'octobre et le mois d'octobre le 18 octobre le 17 il y avait le le jeûne le jeûne du ministère commençait et j'avais décidé de jeûner seulement 3 jours parce que j'étais très malade et j'ai alors cherché Dieu et le Seigneur m'a demandé de rentrer dans le jeûne pour 21 jours mais c'était un peu difficile j'ai obéi systématiquement j'ai obéi et je suis rentrée dans le jeûne le 17 et le soir avant de rentrer dans le jeûne j'étais j'étais très affaiblie alors je demandais au Seigneur je dis au Seigneur j'ai lévé cette prière au Seigneur je dis Seigneur mon papa m'a dit souvent même si on t'a dépaissé qu'on t'a mis déjà dans une marmite le Seigneur peut te reconstituer Seigneur tel que mon corps tel que je me sens dans ce corps si c'était le cas vraiment reconstitue moi et j'ai fait le premier jour c'est à l'heure de 17 le 17 au soir le 17 au soir j'ai eu une vision dans laquelle tous les morceaux de mon corps avaient été coupés découpés effectivement se sont reconstitués sous mes yeux comme ça rapidement j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai continué donc dans le jeûne le Seigneur me disait rentre dans le jeûne parce que je veux faire quelque chose dans ta vie et c'est la première chose que le Seigneur venait ainsi de faire et donc j'ai continué dans le jeûne le vendredi qui a suivi devait être le vendredi 23 23 il y a la prière de délivrant la prière de il y a une prière à l'église le vendredi j'étais à cette séance de prière et le pasteur a élevé une prière dans laquelle il disait qu'à la fin de cette prière il y a des gens qui étaient dans des fosses qui vont sortir et j'ai eu une vision dans laquelle je me voyais en train de sortir d'une fosse effectivement alléluia j'ai encore rendu grâce à Dieu et ça m'a encouragé à continuer le jeûne quand le 21ème jour arrivait je voulais voir mon faiseur d'ici pour lui dire 21ème jour je dois arrêter le Seigneur il me dit non je n'ai pas fini avec toi tu dois continuer le jeûne et j'ai dû moi qui étais parti pour 21 jours j'ai dû faire 40 jours de jeûne et je vous assure que frère acclamation à Jésus chaque jour vous avez applaudi pour Jésus vous avez applaudi pour Jésus chaque jour dans ce jeûne j'ai vu la main puissante de Dieu me conduire on a fait 40 jours de croisade j'en ai fait 38 chaque jour j'étais au temple moi qui ne pouvais pas m'asseoir plus de 10 minutes je suis resté assis tout le temps pendant cette croisade je voudrais être infiniment reconnaissante au Seigneur Jésus pour la délivrance Seigneur qui m'a accordé pour la protection qui m'a accordé tout au long de l'année ma vie a été précieuse à tes yeux et il a préservé je veux lui être infiniment reconnaissant Amen Je suis le frère Gongo Yannick Sossène et Loge et j'ai pour faiseur de disciples maman Colette Meignier Amen Je veux infiniment dire merci au Seigneur Jésus Christ pour cette année 2022 qui a été une année de bénédiction pour moi en début d'année le diable a remué sa queue mais il a échoué le 2 janvier en revenant du boulot à 15h j'ai fait un grave accident étant au volant la voiture était totalement froissée mais je suis sorti intact je suis sorti intact Dieu m'a protégé il ne s'est pas arrêté là il a permis que le 3 février 2022 je puisse me marier que je sois un époux Dieu ne s'est pas arrêté là il a permis que le 16 décembre 2022 à 9h 9 minutes je sois un papa Dieu a fait de moi un père et Dieu ne s'est pas arrêté là Amen exerçant dans le domaine de la défense étant un chef d'atelier du magasin technique de l'armée de l'air de la gestion des pièces aéronautiques étant au grade de sergent-chef Dieu m'a élevé il m'a béni avec la promotion il a permis que je sois promis au grade d'acheter et ça a été signé par le ministre de la défense je veux infiniment bénir le nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu que Dieu vous bénisse je suis le frère Grah Messman j'ai professeur l'évangéliste Étienne Quadio bien aimé le diable est un menteur le vendredi 16 décembre dernier je partais à mon service étant bien portant mais pendant le travail subitement j'ai commencé à sentir des douleurs des douleurs d'hémorroïdes il y a en effet très longtemps je n'ai pas fait cette crise donc j'étais là et j'ai fini de faire le travail alors à un moment donné j'ai eu l'envie de faire du vent je pensais que je faisais du vent mais ayant fait du vent j'ai senti un écoulement donc aussitôt après je suis entré dans les toilettes pour me contrôler et j'ai constaté que c'était un saignement vraiment énorme alors j'étais troublé j'ai appelé mon fils il a prié pour moi heureusement aussi il y avait le week-end de salut et de guérison à Kouman-Shi le samedi suivant donc mon fils m'a dit il faut faire la prière de la femme qui avait la paix de 112 ans et tu iras à cette croisade là et c'est ce que j'ai fait j'ai dit au Seigneur cette femme qui avait la paix de 112 ans elle a prié pour toucher le bord de ton vêtement et elle a été guérie moi je sais pas comment on touche le bord de ton vêtement mais je veux te toucher parce que je veux être guéri et je suis allé à la croisade quand le semeur commençait à chanter ils ont dit sortez des bâches et venez rendre gloire à Dieu avec la douleur je me suis mis dans le groupe des frères et on a commencé à danser on a commencé à faire le tour en dansant j'ai constaté que la douleur avait disparu mais je n'avais pas la possibilité de contrôler si l'écoulement était parti donc j'étais assis et le passeur mini a commencé à prêcher après la paix des âmes il y a eu la prière pour les guérisons donc j'étais assis il a dit venez rendre témoignage je pensais que c'était les âmes qu'on avait appelées il dit vous qui êtes sous les bâches venez rendre témoignage j'étais toujours assis il dit le seigneur a guéri quelqu'un d'hémorroïde il y a une personne qui est venue ici qui était malade d'hémorroïde que le seigneur a guéri on attend son témoignage alléluia offre un acclamation à Jésus donc c'est là que je me suis rendu compte que effectivement c'est de moi qu'on parle c'était pas quelqu'un d'autre que le seigneur a exossé ma prière alors ce soir je me tiens là pour lui rendre toute la gloire parce qu'il est vraiment fidèle il exosse les prières il délivre que son sein nom soit béni Amen